Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour d'un jeu où on va regarder Grid Corp. On va faire la petite campagne, non on ne va pas faire le petit tutoriel, j'ai un tout petit peu de jeu, petit tutoriel, vous allez vous en rendre compte dans le bonus de cette vidéo. Donc nous sommes au barrage de Mokash. Et on va tenter de péter la tronche à eux. Donc ce qu'on va faire, déjà on va commencer par aller visiter ici. On va faire du pognon là et tour suivant. Donc lui il devrait renforcer ici, renforcer par là et construire plusieurs machins à pognon comme moi. Voilà. Paf. Vous avez vu que j'ai tout descendu d'un niveau et j'ai gagné de l'argent avec. Et là on voit qu'avec mon petit curseur, on voit là il y a 3 petits points, 2 petits points, 3 petits points, 4 petits points, c'est la hauteur des tuiles. Et donc ces trucs là me permettent de gagner de l'argent mais ils font descendre aussi la hauteur des tuiles. Hé. On ne peut pas avoir que des avantages. Et donc du coup mon but, c'est de les anéantir. Donc on va regarder comment on fait ça. Donc lui c'est ça, il atteint cette huile-ci. Donc si je fais, c'est une ca... Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Alors on va faire une caserne ici. Comme ça au tour suivant je vais pouvoir faire d'autres petits machins comme ça. Et on va aller au tour suivant. Donc là normalement il devrait faire globalement la même chose. Je pense qu'il va essayer d'en placer un autre machin qui... Comme ça par ici. Parce qu'il va essayer au maximum de me couper la route. Pour avoir une seule entrée par chez lui. Bam. Du bon argent. Donc déjà nous on va construire des wall 15. Je peux en construire jusqu'à 8 par tour. Donc on va en construire 8. Donc toi tu vas aller visiter ici. Toi tu vas aller visiter là. Toi ici. Là, 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 ici. On va faire de l'argent. Là. On va faire une armurerie. Et c'est pas forcément ça que je voulais faire mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc lui il essaie de casser toutes ces tuiles-ci. Il va me construire une armurerie là. Voilà ça c'est classique. Ah, il a auto-détruit celui-ci. Pour créer une réaction en chaîne. C'est pas idiot de sa part du tout en fait. C'est ce qu'il vient de faire. Je vais casser toute cette partie de territoire au prochain coup. Donc on va créer des walkers. Voilà. Mon but hein, c'est quand même de lui en foutre plein la tronche. Donc toi, va visiter ici. Toi là. Voilà. Donc au prochain tour, il va me construire 8 walkers ici. Et moi je vais en avoir un poil plus à ma disposition. Il a failli réussir à péter ma tuile quand même. Voilà, je sais que tu vas en construire 8. Voilà. Paf, tout ça, ça va casser. Donc moi déjà, je vais aller te défoncer ça. Donne-moi la case. Alors. Toi, je vais te bouger aussi ici. Bah vous aussi hein, du coup. On va se faire un petit panier de 16 ici. Voilà. Et on va peser les autres sur cette tuile-ci. Si j'arrive à les sélectionner, à les poser. Hop. Et un petit jeu de stratégie hexagonale. Donc lui, il va péter cette tuile ici. Voilà. Normalement, ils vont construire. Voilà. Paf. Donc lui, il va tout casser ici. Voilà, ça c'est réglé. Donc, je détruis tous ces walkers-là. Vas-y. Voilà. Donc, j'en place... Un certain nombre ici. Et on va les construire quand même un petit peu. Parce que c'est bien. Et parce que j'ai de l'argent. Faudrait que je regarde s'il n'y a pas un raccourci clavier quand même. Il devrait y en avoir un. Mais je n'en ai pas idée. Tour suivant. Donc, lui, il construit des machins comme ça. Et des trucs qui leur permettent de s'évacuer. Mais tu ne vas pas avoir le temps de t'évacuer, jeune homme. Vas-y. Donne la case. Et j'ai gagné. C'était facile. Donc, voilà. On va continuer. Conquest point. J'ai six conquest points. C'est très bien. Donc ça, c'est génial. On va partir à Morana Plateau. Bla 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 bla. On va essayer de regarder. Pour faire un peu d'autres choses. Donc, ok. À quoi on est ? Ah oui, on est trois à se battre ici. C'est ça ? C'est ça. Donc, déjà, je veux de l'espace et de l'argent. Alors là, j'ai quasi fait une bêtise. Parce que cette tuile est à deux de haut. Donc, dès que je vais miner pour un petit peu d'argent sur la tuile, c'est peut-être problématique. Alors, vu que je ne connais pas la forme de toutes les unités, en même temps, je ne sais pas ce qu'il a construit ici. Alors, lui, il a construit un machin qui construit des walkers. Je vais peut-être me faire avoir justement à ne pas avoir construit de constructeur de walkers. Donc, on va construire un machin qui construit des walkers ici. Et un machin à argent. Alors, si je construis un machin à argent là, je ne vais pas avoir le... Si, je vais avoir juste le temps de faire fuir celui-ci en le fuyant ici, puis celui-là. Donc, ça, c'est forcément un truc qui perce. Et ça, c'est un truc qui doit créer des walkers. En même temps, je n'ai vraiment pas beaucoup joué du tout à ce jeu-là. Donc, ma stratégie risque de n'être pas extraordinaire. Parce que, bon, je pense que vous l'avez vu depuis le début. C'est un jeu de stratégie hexagonale plus ou moins classique. Où le but est de déboîter ces walkers des ennemis. Donc, toi, déplace-toi ici. Toi, déplace-toi là. Toi, construis des walkers. Hop. Alors là, ça maintenant. Elle est à 2 de haut. Donc, au prochain tour, elle va être à 1 de haut. Donc, je peux jouer ça. Voilà. Donc, lui, il a plein de cases dans un état critique. Dont la case sur laquelle il a construit son machin qui construit des walkers. Je n'ai pas forcément une super idée de sa part. Mais il y en a construit un autre là. Donc, ça va. Il construit des trucs à argent. Lui, il n'a rien construit pour le moment qu'il lui rapporte... Ah, bah voilà. Je me disais aussi qu'il allait finir par construire des trucs qui rapportent de l'argent. Alors, s'il en construit un... Ouais, non. Là, c'est un poil trop tard pour faire des choses marrantes avec. Voilà. Donc là, toute cette partie va s'effondrer. Voilà. Donc, toi, fuis ici. Alors, toi, construis. Et là, je viens de remarquer que ce que je pensais faire pour pouvoir attaquer lui ne va pas être possible. Étant donné que je n'en ai qu'un seul walker ici. Je suis en train de perdre énormément de terrain par rapport aux autres. Mais ce n'est pas grave. On va y arriver quand même. Voilà. Quand même, autant que je construis le maximum que je peux. Donc, ça, tout ça, ça va s'écrouler. Voilà. Donc, il construit des walkers. Là, il devrait me poutrer mon haut de la carte sans aucun problème. Je vais voir si je peux lui voler des trucs et faire écrouler par ici. Donc, ça y est. Tout ça, ça s'écroule. Ça, c'est pas très intelligent, mais bon. Ok. D'accord. Donc, il veut tout construire ici. Lui, il est en train d'aller chercher du fric au maximum. Voilà. Tout ça, ça va s'écrouler. Voilà. Donc, nous, on va ramener du monde ici. On va les taxer. Et voilà, je me suis fait avoir. Il ne fallait pas que j'aille taxer cette case. Du moins, pas de la manière de laquelle je l'ai fait. Bon, je vais perdre un walker. Ce n'est pas excessivement grave ni important, mais bon. Là, il peut prendre son personnage et venir me voler ma case. Mais il n'a pas l'air de vouloir le faire. Donc, lui, la moitié de son truc va s'écrouler. Voilà. J'en ai perdu un. Donc, lui, il faut que je le fasse remonter puisqu'au prochain tour, ça s'écroule ici. D'accord. Donc, il l'a joué. Forcément, il a suicidé son système pour pouvoir partir. Là, pareil. Donc là, il s'est entièrement très, 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 très bien joué. Vraiment extrêmement bien joué de sa part. Hop. Voilà. Maintenant, je suis complètement coupé. Et lui aussi. Mais moi, je peux faire un carrier. Et ce qui fait que je peux... ...aller... ...lui péter la tronche au prochain tour. Si lui n'a pas fait... Si je n'ai pas écouté s'ils avaient fait des carriers. Mais apparemment, aucun d'entre eux ne peut faire de carrier. Sauf que lui charge son canon. Alors, combien j'en ai ? Lui peut faire un carrier. Mais... Apparemment, il n'a pas décidé d'en faire. Donc, il va essayer de me jouer au canon. 12, 13, 14. Il en a 10. 10. Lui, il en a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah ah. Moi, je n'ai plus d'argent. Mais je suis le seul à pouvoir me déplacer. Mais je n'ai plus d'argent. Et ils ont tous les deux des canons. Bon. Ce n'est pas grave. Lui, on va les lui ruiner. Il y en a 13. C'est-à-dire que je ne peux pas lui ruiner tout de suite cette huile. Par contre, lui, je peux lui ruiner... Ruiner... Euh... Ah, ce n'est pas facile. Mes personnages sont mal organisés. Strait, je ne peux pas ruiner directement cette huile. Mais il n'a pas de balle dans son canon. Alors que lui, je peux... Allez, on va faire ça. Ce n'est pas la meilleure idée. Mais au moins, je l'empêche... ...de... ...plus ou moins... ...continuer à construire des gens. Et c'est très bien parce qu'il attaque... ...lui. Ça, j'aime bien. Par contre, lui, ce que je n'aime pas, c'est qu'il continue à fabriquer des... ...gens. On va refabriquer des petits troopers. Ah oui, non. J'ai fabriqué tous mes petits troopers, c'est ça. 8, 9, 10... Oui, j'ai fabriqué tous mes petits troopers. On va prévoir une usine à troopers en plus. Toi, je vais t'empêcher de fabriquer des troopers. Par contre, je vais te laisser ton canon pour le moment. Même si tu n'as plus de balle dedans. J'ai plus de carrier. Du coup, ça ne m'intéresse pas de te laisser ton canon, en fait. Ha 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 ha. Oui. Voilà. Moi, je n'ai pas le choix que d'attendre... ...d'avoir assez d'argent. Pour... Ah mais oui, mais en fait, je suis complètement bête. J'ai récupéré tous ces trucs-là. Il vient de construire... ...un truc que je n'aime pas. C'est-à-dire que lui aussi a un carrier, maintenant. Mais ce n'est pas grave, parce que moi, je peux fabriquer des gens. Voilà. Et donc, au prochain tour... ... Prochain tour, je vais pouvoir en construire... ... Ah, ça m'ennuie. J'ai mal joué ce coup-là. Parce que lui, j'aurais pu le mettre out. Alors qu'il est en train de revenir dans le jeu. Et que sur quelques tours, il n'a rien fait. Il a plein d'argent, forcément. Donc... Alors... Déjà, toi, t'arrêtes de m'embêter. Normalement, ça devrait faire un taille. Puisque 16 contre 16, je ne sais pas si on a privilège à l'attaquant. Ah, je vais me faire ruiner, parce que j'ai mal joué. En même temps, lui aussi, il est en train de jouer extrêmement mal, ici. Pour gagner plus d'argent, il va quasiment sacrifier toutes ses tuiles. Donc lui, c'est beau, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Il s'est virtuellement suicidé dans trois tours. C'est juste lui qui m'embête, parce qu'il a quand même un carrier. Et il s'est aussi virtuellement suicidé. Qu'est-ce que je fais un carrier ? Ou pas. Non, je vais faire le plus d'unités possible. Est-ce que cette taille est à 3 ? Hop. Ceci, j'arrive à survivre à coup de plein d'unités. Ils vont absolument rien pouvoir me faire à côté. Hop. Est-ce que lui, voilà. Là, il est en train de ruiner tout ça. Il va lui rester plus que cette taille-là. Si lui est intelligent, il va tirer son coup sur cette taille, parce qu'il va l'effondrer immédiatement. Et donc, du coup, s'il effondre sa tuile. Voilà. Donc, lui, il va effondrer ses deux tuiles plus tard. Alors, toi, où est-ce que tu tires ? Ça aurait été mieux de tirer là, quoi. Tu aurais effondré sa tuile. Il a construit un deuxième carrier. Ok. Et il s'incruste chez lui. Oh, il est mignon, son carrier. J'aime bien. Ouais, il a quand même pris la tuile avec le canon, quoi. Voilà. Là, il s'est suicidé à ce niveau-là. Ah. Est-ce que j'y vais à coup de canon ou pas, moi aussi ? Cette tuile est à 3 de haut. Cette tuile est à 2 de haut. Mais en fait, 1 au tour suivant. Ça coûte combien de construire une balle ? Ça coûte 20. On va construire un canon. Je gagne 29 au tour suivant. Donc, je pourrais me construire une balle dans tous les cas. Hop. Donc, voilà. Donc, ça, ces cases vont s'écrouler. Cette case est à 1 de haut. Donc, lui, il va sûrement me tirer dessus s'il n'est pas trop bête. Alors, moi, je vais construire une balle. Voilà. Lui a 1 carrier. Il peut m'en envoyer 16 sur la tronche. Donc, il faut que je prévois. Voilà. Ah, lui, il avait un carrier aussi. Ok, je n'avais même pas fait attention qu'il avait un carrier, celui-là. Ah, là, 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 là. Faire plus attention. Ok, donc, lui, il veut casser lui. On va aim lui. Comment on fait, déjà, pour tirer avec mon canon ? Ah, non, mais ce n'est pas possible. Je ne dis pas qu'on ne peut pas tirer sur des cases qui sont à zéro. Bon, ça y est. 2 à 4 tiles. 1, 2, 3. Ah, bah, d'accord, je peux tirer juste... Mais pourquoi je ne peux pas utiliser mon canon ? Que je suis un gros boulet et que je l'ai construit au mauvais endroit. Effectivement, celui-là peut tirer nulle part. Celui-là peut tirer partout. Ah, quel boulet ! Mais quel boulet ! La prochaine fois, Pensez à vérifier ce qui se passe avant d'essayer d'utiliser un truc dans un jeu, quoi. Franchement. Mais non, il a fait le coup que je voulais faire. Je vais te faire pareil ici. Je pense que... Sauf que c'est lui qui a la balle en premier. Une balle ici. Et ce canon ne peut tirer nulle part. Alors que tous ces canons peuvent tirer sur mes tuiles. Allez. On va... Clique, clique. D'accord. Donc, on va construire des gens ici. Suivant ! Donc, voilà. Donc, ça. Cette tuile est critique. Cette tuile est quasi critique. Qu'est-ce qu'il fait, son truc ? Il s'est mis en boucle ? Non, il a décidé de s'autocasser cette tuile. Donc, là, il est critique. Là, il est critique. Donc, voilà. Donc, ça. Paf. Paf. Voilà. Et donc, du coup, je t'attends. Et dans tous les cas, quoi qu'il fasse, j'ai gagné. Parce que là, je ne vois pas comment il pourrait défoncer. Parce que, certes, il a deux... Deux air machin truc. Mais moi, je construis une balle dans ce canon-ci. Voilà. Je me fais un pack de 16 ici. Ah là là. Donc, c'est galère aujourd'hui. 14, 15, 16. Tous mes packs sont maximaux. Il construit une balle. Il vient voir ici. Il va se passer rien. Il va juste avoir la tuile. Mais je la reprends instantanément après. Voilà. Donc, je reprends la tuile. Voilà. Je tire avec mon canon. Je ne peux pas tirer sur sa tuile. Damn it. Donc, du coup... Si, je peux tirer sur sa tuile. Je me disais aussi, quand même, que j'avais bien construit mon truc. Paf. Paf. Cassé. Et bah voilà. Donc, on va s'arrêter là. Là-dessus. Je pense que vous avez vu à peu près... À quoi correspondait ce petit jeu de stratégie hexagonale. Qui est vraiment sympathique. Qui est pas forcément évident. Là encore, l'ordinateur est plutôt simple. Et... Bah, je vais vous dire générique. Sous-titrage ST' 501. Bizarrement, ça fait pas super envie, un truc comme ça qui est en train de se péter la gueule dans tous les sens. Je sais pas, mais... C'est... C'est quand même en train de tomber, quoi. Ça porte bien son jeu, hein. Great core. L'avarice complète et totale. Et hop, ah non, peut-être, ta-da ! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourne d'un jeu. Donc aujourd'hui, on va regarder Grid Corp, on va regarder le début de la campagne. Non, je ne vais pas jouer le début du tutoriel, même si j'en reconnais un petit bout, j'ai joué un tout petit peu. Freeman, Pirate, Cartel, Empire. On va prendre les Freeman, on va commencer comme ça. Et on va aller à Mokosdam, le barrage de Mokos. Blablabla, vous pouvez lire, il suffit de mettre en pause. On ne va pas lire avec un super brouillard dégueulasse. Ce qui est bien, c'est que je ne sais pas ce que font la moitié des unités en fait. C'est pas grave, du tout. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on... Mais non, c'était pas du tout ça que je voulais faire en fait. Mais bon, c'est pas grave. Hop. On va aller là et ici, on va faire du pognon ici. Voilà. Alors je dois bien vous dire que j'aime beaucoup la musique de ce jeu. Et en même temps, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on a des petits walkers qui permettent de gagner du territoire. Allez, lui, il fout ça ici. Et là, bam, pognon. Mais en même temps, les tuiles sont descendues. Donc là, on va sur mon petit pointeur de souris. Là, c'est 2, 3, 4, 4, 4. Et là, vous avez vu, quand lui, il est tombé, tout est descendu et ça m'a fait du bon pognon. Parce que le truc, c'est ça. On gagne de l'argent en faisant tomber des... plus ou moins tomber des tuiles. C'est pas hyper sympa pour les tuiles. Si je fais ça, je vais défoncer ces tuiles à une vitesse. C'est pas grave. Hop. On fait tomber ces tuiles. Et celle-là, EA1, a atteint un niveau critique. Donc vous allez voir au prochain tour ce qui va se passer. Un truc super pas cool pour moi, en fait. Mais c'est... Il veut un fric monstru ou quoi ? Il va complètement détruire son territoire. Bah. Voilà. Ça, ça fait boum. Donc toi, monte ici. On va construire... Mauvais sens. C'est pas grave. Alors toi, va là. Non, toi, fais rien. Toi, va ici. Et le but du jeu est forcément, comme dans tout ce genre de jeu, hein. De faire du contrôle de territoire. Alors là, il va déboîter toutes ces tuiles. Ça, c'est pété. Ça, ça va péter. Ça, ça va péter. Ça, ça va péter. Là, c'est pas cool parce qu'il est en train de construire des walkers. Il m'en a construit huit dans la tronche. Bam. Là, je vais perdre toute une partie de mon territoire au prochain tour. Donc... Il faut que je crée une armurerie. Donc on va créer ça... Sur cette tuile-ci. Et là, ce qu'on va faire, c'est que... Qu'est-ce que je peux faire, là ? Ça vaut super cher. Je peux pas le revendre. J'ai fait une erreur. Voilà. Lui, il va perdre du territoire, là. Ça y est. Voilà. En même temps, il a fait un truc très intelligent puisque je ne peux l'attaquer que par ici. 5 walkers et un canon. En fait, je vais me faire poutrer parce que j'ai fait n'importe quoi dès le début. En même temps, c'était prévisible. Voilà. Moi, je paumais plein de territoire. Voilà. Hop. Hop. Crafting de walkers. Non. Oui, si, c'est ça. Ah. Donc. Voilà. Donc au tour prochain, je vais pouvoir faire boum avec mon canon. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va amener des gens ici. Et on va faire du pognon sur ces tuiles-là. Donc lui, il va péter toutes ces tuiles-ci. Voilà. Au tour suivant, il pète toutes ces tuiles-là. Ah là 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 là. Il a tellement de monde. Bah. Voilà. Pourquoi je peux pas faire boum chez lui ? Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des walkers. Là, je peux en bouger 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. L'avantage, c'est qu'il a pas franchement de pognon. Hop. Là, il va me poutrer la tronche avec ses canons. Ce qu'on va faire, par contre, c'est... Comment je fais ? On va quitter. Ça va être un petit bonus. Ça va être un petit bonus. ... ... ...